196 ans à terre en quelques secondes une taille exceptionnelle de 30 mètres ce chêne fait partie des trois sélectionnés par les experts de france bois ces techniciens ont repéré des arbres dans les forêts françaises suffisamment âgés et répondant aux critères définis par les architectes de notre dame de paris il leur fallait un certain nombre de pièces d'un certain diamètre et d'une certaine longueur donc des diamètres allant de 50 cm à 1 m 10 pour des longueurs allant jusqu'à 21 mètres il fallait que ce soit des arbres droits cylindrique et avec un nombre de défauts limités et surtout des défauts qui ne soient pas rédhibitoires avec la construction d'une charpente d'ici la fin du mois 2000 chênes seront récoltés partout en france pour la restauration des charpentes et de la flèche de la cathédrale notre dame de paris les bûches ronds et les élagueurs doivent bien préparer l'arbre pour éviter qu'il ne s'abîme en tombant une fierté pour eux de participer à ce chantier pour une fois on coupe des arbres et on sait où ça va aller et à quoi ça va servir on est un peu fier là on peut on peut on participe au à la chose quoi c'est ça qui est sympa ils ne verront pas le résultat de leur travail tout de suite les charpentiers entreront en scène seulement en 2023 ces bois seront ensuite acheminés vers des scieries où ils vont sécher pendant de nombreux mois et être débités puis une seconde phase de séchage pour enfin être mis à disposition des charpentiers dans deux ans pour ces trois chaînes abattues c'est une seconde vie qui se dessine une dizaine de siècles sous les toitures de la cathédrale notre dame de paris